bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vais faire une courte vidéo sur l'accident du premier ministre qui est transformé en attaque je vais mais prononcer sur sa chère compatriotes guinéens et guinéennes présentement on vit un moment difficile en guinée donc on est en politique aujourd'hui et que il ya beaucoup de choses qui se passent en guinée on va comme toujours informé les guinéens et guinéennes en temps réel afin de leur expliquer c'est quoi leur but c'est quoi leur intention et cette vidéo concerne aujourd'hui la haute guinée vraiment ça concerne beaucoup la haute guinée les abonnés si vous me permettez je vais faire cette vidéo à malinquer après je vous explique aussi en français est ce que vous comprenez parce que c'est une vidéo qui qui concerne beaucoup beaucoup la haute guinée donc parce que le complot du premier ministre vraiment c'est d'inciter la jeunesse de la haute guinée s'attaquer au cortès d dc nous parce que on doit faire aussi notre tournée en campagne nous sommes en campagne donc restez connectés je vais parler à malinquer après je dis la même chose en français pour les abonnés qui comprennent pas et malinquer donc on nye vidéo menke la manin kalye accidant min kenny kounasini premier ministre la accidant min kenny a kouroufana min di kalon a kouroukoumundi a an dike la ou la se manika delma i kéra maman kounasini nye Donc je suis où je suis, je suis où je suis. C'est quoi la campagne là-bas? L'accident d'armes pour l'avis, c'est ce que je vais donner. Pour l'avis, je suis où tu as joué à la campagne. Je suis où tu as fait l'accident. Les gens qui font la campagne, le RPG font la campagne. Il y a une campagne qui a fait la campagne. Il y a une campagne qui a fait la campagne. Il y a une campagne qui a fait la campagne qui a fait la campagne. Il y a une campagne qui a fait la campagne. Il y a une campagne qui a fait la campagne qui a fait la campagne. Il y a un campagne qui a fait la campagne qui a fait la campagne qui a fait la campagne. Alpha Condé et son clan sont paniqués. Aujourd'hui, ils n'ont pas de porte de sortie. Si vous avez remarqué, là où nous sommes aujourd'hui, Alpha Condé est parti aux élections. Il a proposé au candidat, si vous voulez me battre, on y va dans les urnes parce que les Guinéens doivent choisir leur président. Ainsi que l'UFDG a accepté dire au président Seulou d'aller aux élections. On est allé aux élections. Est-ce que vous avez remarqué, c'est Alpha qui attaque Seulou. C'est Alpha qui accuse Seulou. C'est Alpha qui dit que Seulou est bandit. C'est Alpha qui dit que Seulou est criminel. C'est Alpha qui dit que Seulou est parti chercher des mercenaires. Et là, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est créer une guerre civile que Dieu nous en garde. Je vais parler non seulement à nos confrères malinqués. Après, je vais parler à nos confrères peuls. Cette situation concerne les malinqués et les peuls. D'abord, je vais démentir. L'accident de Kassori Fofana. L'accident de Kassori Fofana. L'accident est survenu à la ville d'Alabah. Dans le village Sébori. S'il y a des personnes qui sont là, qui connaissent Alabah, est village Sébori. La voiture a fait l'accident là-bas. Nous, on prend notre temps, faire des enquêtes, faire des recherches. Et le but des propagandes, dire que la voiture de Kassori a été attaquée, parce que l'UFDG doit commencer sa tournée sur l'étendue du territoire guinéen. Et le but, c'est d'inciter les jeunes de la Haute-Guinée aujourd'hui à attaquer le cortès de Seulou. C'est de prévenir la Haute-Guinée. Seulou n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Seulou n'a donné l'ordre à qui que ce soit d'attaquer le cortès de Kassori Fofana. Et l'UFDG n'a attaqué qui que ce soit. Je vous parle aujourd'hui en connaissance des causes et dire la vérité aux Guinéens et Guinéennes. Les malinqués aujourd'hui, qui nous suivent, qui nous écoutent, qui veulent savoir c'est quoi la vérité, Alpha veut se servir des malinqués pour attaquer les peules. Alpha veut prouver aux malinqués que c'est les peules les criminels. Alpha veut dire aux Guinéens et Guinéennes qu'on suit un opposant, c'est nous dans le gallo, qui est un ennemi de la Guinée. Mais les Guinéens, je vais vous dire, Alpha est pire que c'est nous dans le gallo. Je vais vous dire pourquoi. Alpha ose dire aux Guinéens aujourd'hui que ce loup est parti prendre des mercenaires. Il a des preuves. Il est convaincu. Mais les Guinéens demandaient Alpha. On a des articles, on a des normes juridiques en Guinée. Il a vu quelqu'un qui est parti prendre des mercenaires. Il a des preuves. Mais pourquoi il ne l'arrête pas ? Pourquoi il ne l'arrête pas ? Peuple de Guinée, le mensonge ne doit plus déstabiliser le peuple guinéen. Le mensonge ne doit plus séparer le peuple guinéen. Si ce que Alpha dit aujourd'hui, un président de la République, avec son âge, qui dit qu'il aime la Guinée, il dit des choses ça qu'est irrespectueux. Un président qui s'assoit, qui manque devant son peuple, dire au peuple mon opposant est parti reculter des mercenaires pour venir faire la guerre en Guinée. Chers compatriotes, le président a menti. Je ne peux pas tourner autour. Alpha Condé a menti. Le président est menteur. Alpha Condé est menteur. Ce qui me fait mal à son âge aujourd'hui, en 21e siècle, un vieux comme Alpha, qui peut s'asseoir devant toute une nation, accuser quelqu'un d'avoir recruté des mercenaires. et qu'il a l'incapacité avec ses preuves, les preuves qui lui poussent à dire ça dévane le peuple. Et il n'a pas arrêté la personne qui a recruté des mercenaires. Ça veut dire qu'il manque. Le président manque. Le président manque. C'est lui qui a demandé d'aller aux élections. Aujourd'hui, l'UFDG est parti en élection. Allez-y au Sénégal. Les camions de l'UFDG sont arrêtés à la frontière. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est des matériaux de campagne de l'UFDG. Qui fait des propagandes aujourd'hui ? C'est Alpha Condé et son équipe. Ils ont fait leur tournée. Qui peut m'amener une vidéo ou des articles où M. Selouda Lengalo s'est attaqué à Alpha Condé ? Qui peut m'amener une vidéo ou des preuves où M. Selouda Lengalo a dit aux militants d'attaquer les cortèges d'Alpha Condé ? Mes chers compatriotes guinéens et guinéennes, la guerre ne nous arrange pas. Ce n'est pas la solution de suivre Alpha Condé. Ce n'est pas la solution d'écouter Alpha Condé. Il est menteur. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Je veux m'adresser à la communauté Peul. Cher Peul, militant de l'UFDG, sympathisant de l'UFDG, aujourd'hui, il nous reste quelques jours des élections. on nous provoque, on nous insulte, on nous accuse, on nous traite de mercenaires, on nous traite d'ennemis de la Guinée, on nous cesse à faire, à confronter nos confrères malinqués. Moi, Madik, cher Peul, membres de l'UFDG ou sympathisants, ne répondez jamais à l'appel, ne répondez jamais aux provocations, ne répondez jamais les personnes qui nous cherchent, concentrons-nous aux élections. Parce que le président a vu sa défaite, qu'est-ce qu'il veut ? On se fâche, on se soulève, on s'énerve, on attaque les personnes qui nous attaquent. On ne va attaquer personne. nous allons voter. Alpha dit de voter, nous allons aller voter, battre Alpha dans les jures. C'est très important. Vous saviez ? Alpha Condé, il se croit plus intelligent, il se croit plus instruit et je vis des ignorants qui disent qu'en politique, il est meilleur en politique. Mon frère, Alpha n'est pas meilleur en politique. je vais dire ça aux Guinéens, Alpha est un grand menteur. Quelqu'un qui est meilleur en politique, il va être président dans son pays et après, il va être ancien président dans son pays. Quelqu'un qui est bon en politique, il va être président dans son pays, après, il peut être conseiller du nouveau président. Mon frère, Alpha n'est pas fort en politique. Je vais dire ça aujourd'hui aux Guinéens. Il fait croire aux Guinéens qu'il est fort en politique parce que les Guinéens ne connaissent pas la politique. Un politicien ne tombe pas. Un politicien ne peut pas être affaibli. La preuve en est que Ibeka, Ibeka aujourd'hui au Mali, il est ancien président aujourd'hui au Mali. Il vit dans la paix aujourd'hui au Mali. C'est un grand politicien. Ça, c'est Mali qui vous dit. Alpha est un sanguinaire. Alpha n'aime pas la Guinée. C'est un vieil ruiné qui a pris la Guinée en otage. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, nous devons se concentrer sur les élections. Ils vont nous insulter. Des pères, des mères, grands-pères et autres, ils peuvent nous traiter qui ils veulent. Allons-y voter. La voix des Guinéens et on vote, on continue. Alpha, il est aujourd'hui, à partir de, dans quelques jours, il n'y a plus de président en Guinée. On cherche un président. Donc, Alpha, il ne doit rien dire aux Guinéens. Et, je vais dire aux Guinéens, on peut être président un jour, mais la Guinée va rester. Alpha va partir, la Guinée va rester. Monsieur Seul nous va partir, la Guinée va rester. Si vous oubliez aujourd'hui, votre cher pays, vous allez subir les conséquences. Vos enfants, arrière-enfants vont subir les conséquences. Nous devons changer l'histoire de la Guinée. Nous devons chercher notre liberté. Nous devons créer la paix nous-mêmes. Nous devons être plus intelligents qu'Alpha Conde. Nous devons observer comment Alpha Conde fonctionne. On n'est pas contre ceux qui ont choisi d'accompagner Alpha Conde. On leur comprenne. Moi, on m'a dit personnellement, aussitôt que tu ne manges pas à ta faim, tu n'as pas d'électricité, tu ne manges pas bien, tu n'as pas de l'eau, la ration alimentaire non-assurée, la santé non-assurée, et tu accompagnes le même président, déjà, je sais qui tu es. Je ne vais pas perdre mon temps. je vais te laisser continuer ton chemin et je vais prendre le mien. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, c'est de vous dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de preuves si Alpha est un bon président. Ceux qui disent un peu partout que laisser Alpha Conde continuer son travail, les guinéens, les guinéens, qui disent de laisser continuer Alpha Conde faire son travail. Moi, je ne vais pas vous insulter, mais je me pose des questions. Je me pose des questions. Les guinéens qui disent ça, vous-mêmes là, dans vos familles, il n'y a pas de maisons inachevées dans vos familles, il n'y a pas de travaux inachevés dans vos familles, vous n'avez pas remarqué où vous avez vu qu'un humain va commencer à construire une maison, le bon Dieu, la mort vient chercher la personne et que la personne dit au bon Dieu, le bon Dieu, attends-moi, je ne vais pas finir de construire ma maison, je ne peux pas mourir tout de suite. Mais les guinéens qui disent qu'Alpha doit continuer, vous pensez que la Guinée est une dot ? Vous pensez que la Guinée est une dot ? La Guinée n'est pas une dot, la Guinée est un pays, aucun président ne peut travailler la Guinée toute seule pendant deux mandats. Aucun président ne peut construire la Guinée pendant deux mandats, aucun président. Chaque président doit faire sa part et quitter. Chaque président doit faire sa part et puis quitter. et c'est l'exemple-là que nous allons montrer aux Guinées. Notre président va venir faire ses mandats, faire ses travaux et puis quitter. Il va restaurer la démocratie. Quel Guinéen peut me dire que nos pères de famille prennent la famille en charge à l'infini ? Le Guinéen arrêtez de vous mentir, les Guinéens. Vous n'avez pas vu votre grand-père qui prenait votre père en charge. Le grand-père vieillit, il est affaibli, le père prend le grand-père en charge et vous, vous n'avez pas remarqué vos propres pères, nos propres pères vieillis aujourd'hui. Mon père, je vais prendre l'exemple à mon père qui m'a mis au monde, qui m'a pris en charge, mais mon père il est vieux aujourd'hui, c'est moi qui prends mon père en charge. Imagine mon père dit non, m'a dit, il dit au bon Dieu non, le bon Dieu je vais continuer à prendre en charge, mais il va se ruiner. Mais arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. si vous aimez la Guinée, si vous aimez la Guinée, c'est de défendre l'intérêt de la nation. Si vous aimez la Guinée, c'est de dire la vérité à Alpha Kondé. Et si vous aimez Alpha Kondé, c'est de lui dire la vérité. La Guinée, le président Selou va restaurer la démocratie en Guinée. Le président Selou va restaurer l'union, l'unité nationale et nous allons participer aux réconciliations. L'homme qui a traité aujourd'hui des recruteurs des mercenaires, mais Alpha Kondé, les Guinéens ne vous connaissent pas, mais moi je vous connais. Si vous dites que mes sociens sont des mercenaires, mais toi tu vis, tu es né, grandis, tu vis avec des mercenaires. Toi-même tu es mercenaire Alpha Kondé. Toi-même tu es mercenaire Alpha Kondé. Je m'excuse, Selou a fait toute sa vie en Guinée, il n'a jamais été en prison de recrutement de mercenaires toute sa vie. Mais vous, vous avez été arrêté, emprisonné pour trahison, trahison de la nation. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, on a tellement de preuves aujourd'hui de faire une prise de conscience. On a tellement de preuves aujourd'hui d'aller de l'avant. Ce qu'on dit à Alpha Kondé, si l'UFDG vient au pouvoir, ils font comme Alpha Kondé, on va dire la vérité à l'UFDG, ça c'est la voie de Madrigs en frontière. Parce qu'on ne sait pas pour l'intérêt de la Guinée, on ne va pas suivre l'UFDG pour qu'il fasse la même chose qu'Alpha Kondé. pour cela, on n'arrête pas de rassurer le peuple guinéen d'accompagner ce Nouda Lengalo dans les urnes, battre Alpha Kondé dans les urnes et afin de regarder ce Nouda Lengalo de quoi il est capable étant un président de la République. Mais, si Dieu nous donne longue vie, Madrigs va être là, vous allez être là, l'avenir nous dira qui est qui, qui a fait quoi. Arrêtons de comparer un ministre à un président, arrêtons de comparer un opposant à un président, arrêtons de comparer l'antécédent d'un fonctionnaire et un aventurier. On ne peut pas comparer ces deux-là. C'est quand celle-là nous va être président en Guinée, on va voir qui est qui, qui est capable de quoi. Ça va être facile, ça va être facile. ça va être facile. Mais quand je vois aujourd'hui M. Alfa Kondé ne fait que coller des étiquettes à Sénlou, Sénlou est parti recruter des mercenaires, Sénlou a dit des jeunes d'attaquer. Moi, Madrig, Sénlou m'a dit, Madrig, on va gagner dans les heures. Le peuple guinéen ne mérite pas d'être tué. Ça, c'est les paroles sages de M. Sénlou. Voilà, il est guinéen. Il dit, Madrig, c'est possible de prendre le pouvoir dans les heures. Les vies humaines sont sacrées. M. Alfa Kondé, ça, c'est les paroles de M. Sénlou de l'ingalou. Et tous les militants de l'UFDG peuvent vous confirmer. C'est ça, la vérité. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir avec votre âge mentir devant les guinéens. Je vous le jure, la seule personne qui peut dire qu'il a un voleur, mais il ne peut pas arrêter le voleur, c'est Alfa Kondé. La seule personne qui a vu un mercenaire et un recruteur de mercenaires, qu'il a des preuves, mais il ne peut pas arrêter le recruteur de mercenaires, c'est Alfa Kondé. La seule personne qui voit un bandit, il sait que le bandit est en Guinée. Il dit que non, tu es bandit, tu es en Guinée, j'ai des preuves, mais il ne peut pas arrêter le bandit. Mon frère, est-ce que vous vous posez des questions, est-ce que ce n'est pas lui-même qui est bandit ? Parce que la plupart du temps, ceux qui sont faibles disent que les autres sont faibles, ceux qui sont mentaires disent aux autres, traquent les autres des mentaires. Posez-vous des questions, la haine, c'est Alfa Kondé qui a la haine. L'ethnocentrisme, c'est Alfa Kondé qui l'a amené dans la politique. M. Alfa Kondé est rentré dans la politique, celui n'était pas dans la politique, mais c'est celui qui n'était pas dans la politique. Les Malinques et les Peuls se sont affrontés, mais c'est celui qui n'était pas dans la politique. Chers Guinéens et Guinéennes, ne suivez pas la propagande et je garantis aux Guinéens, jamais je ne vais dire que M. Célu est parfait, je vais vous mentir, mais je vous garantis une chose, M. Célu va être là pour tous les Guinéens. Ça, je garantis aux Guinéens à 120%. M. Célu va réconcilier les Guinéens. Ça, je garantis ça aux Guinéens à 100%. Il y a des moments où on m'a demandé. On m'a demandé, moi, et il m'a dit que si Célu devient président et qu'il fait comme Alpha Condé, je dis « Saffour laïe ». Ou là, je dis « Hasta four laïe ». Mais c'est Célu et Célu. Alpha Condé et Alpha Condé. Naissance différente, grandir différemment, mentalité, différente, mode de vie différent, social différent, croyance différente, c'est des personnes diamétralement opposées qui s'est retrouvées dans un même pays. M. Célu a des valeurs humaines que M. Alpha Condé n'a pas. M. Célu est né, grandi avec le peuple guinéen. Je vais être moi-même surpris de voir M. Célu s'attaquer aux Guinéens comme Alpha l'a fait. Tirer sur les Guinéens à bout portant. Ordonner de tuer les Guinéens. Mes chers compatriotes, on a vécu beaucoup de choses en Guinée. On a vu beaucoup de choses en Guinée. Les Guinéens qui disent aujourd'hui que ça va en Guinée, nous, on vous laisse avec votre conscience. la plupart sont en Occident, ils disent que tout va bien en Guinée, mais ils ne se regardent pas dans le miroir. Ils se posent des questions. Pourquoi ils ont fui la Guinée? parce que si ça allait en Guinée, ces Yolion n'allaient pas se retrouver en Occident. Je leur ai dit nous qui sommes en Occident, qui vivent mieux qu'eux, on a fui la Guinée. Nous qui vivent aujourd'hui en Occident, que tout va bien, on a fui la Guinée parce que ça ne va pas. Tu ne peux pas te flanquer en Occident. Tu dis que ça va en Guinée. Toi, tu es flanqué en Occident, tu es dans le froid, ça ne va pas, tu ne dors pas, tu es dans le stress et puis tu dis que ça va en Guinée. Mon frère, va retourner en Guinée, tu vis en Guinée, si ça va en Guinée. C'est ça la vérité. Donc, c'est de dire aux Guinéens et les Guinéennes, n'écoutez pas les propagandes, les mensonges du président et son gouvernement. Ils veulent s'aimer la zizanie entre les Guinéens, ils veulent séparer encore les Guinéens, ils veulent créer une guerre civile entre les Guinéens pour conserver leur pouvoir. Ne répondez pas à leur provocation, ne répondez pas à leur, comment on appelle, piège. Continuons, le 18, on va voter. votons pour changer la Guinée, votons pour un président qui peut être là pour tous les Guinéens, votons par conviction et non par appartenance ethnique ou bien on aime la personne, votons pour la Guinée, l'intérêt de la Guinée. Et nous devons dire la vérité au bon moment, que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Et les abonnés, le combat continue. pour terminer, toute personne aujourd'hui qui a des doutes sur le président de l'UFDG, Céluda Lengalo et le parti politique UFDG, on vous invite à nous poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. On va vous dire la vérité. Les projets de société de l'UFDG et c'est qui le président, Céluda Lengalo. Céluda Lengalo. C'est ce qui fait le défaut. Beaucoup entendent parler de Céluda Lengalo. Beaucoup voient Céluda Lengalo sur les réseaux sociaux, sur la télé et autres, mais peuvent prendre leur temps de chercher à savoir c'est qui Céluda Lengalo. À chaque fois, moi je suis en direct avec vous, questions et réponses, posez des questions, on va vous rassurer. Jamais on ne va vous garantir que M.Céluda Lengalo est parfait. Jamais. Mais on vous garantit que cet homme va réunir les Guinéens, cet homme-là va être là pour tous les Guinéens. Et on va lui dire, je vais être en premier, il va déjeuner à Fouta, il va aller dîner à Haute-Guinée, il va aller souper en Guinée forestière et puis il va faire le dessert à Conakry, à Basse-Côte. C'est ça notre but. Tous les jours, on va rappeler son excellence d'être là pour les besoins de tous les Guinéens. Tous les Guinéens, sans exception. Et ça, on tient à cœur et on appelle les Guinéens et les Guinéennes de nous aider à changer la Guinée, de nous aider à élire un bon président, de nous aider à amener la Guinée de l'avant, à amener la paix. Une véritable réconciliation entre les Guinéens. Sans une réconciliation, la Guinée ne peut pas marcher. Sans la vérité, il n'y aura pas de réconciliation. Sans la justice, il n'y aura pas de réconciliation. Et ça nous prend aujourd'hui un président de justice, un président honnête, un président patriotique et un président qui connaît la valeur humaine qui a l'amour de la Guinée. Et Dieu nous a donné ce loup de l'engalo.